Quel est ton parcours en science et en communication ? Alors mon parcours universitaire, en fait, je suis en cinquième année de pharmacie. J'ai d'abord fait une première année de médecine que j'ai complètement échouée, mais au final c'est pas plus mal puisque maintenant, j'adore pharma, je m'y plais beaucoup. En revanche, en communication, non, je suis extrêmement timide et c'était pas facile au début. Enfin, il faut regarder mes premières vidéos pour ça et c'est pas terrible. Mais petit à petit, avec le temps, ça vient et on devient un peu à l'aise. Mais par exemple, pour cette interview, c'est terrible. Depuis le temps que je traînais sur YouTube, je commençais à me dire que je pourrais essayer de faire quelque chose moi-même, mais j'avais pas trop d'idées. Au début, je me disais, tiens, je vais faire des cours de physique chimie à niveau seconde. Et puis, en fait, je me rendais compte que ça avait risqué d'être chiant. Du coup, il y a eu l'appel d'y penser dans une FAQ à un moment où il disait qu'il aimerait bien voir pulluler plein de petites chaînes scientifiques. Et je me suis dit, ok, bon, bah, mon truc, c'est la santé. Je vais parler de santé et voilà. Quel public vises-tu ? Alors au début, en fait, j'avais aucun scrupule à utiliser des termes scientifiques qui sont un peu pointus pour me la péter un peu, je sais pas trop, peut-être. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, du coup, ça perdait complètement les gens et ça apportait que très peu de choses. Donc petit à petit, j'ai simplifié mon contenu, j'ai rajouté des animations et du coup, j'aime à penser qu'actuellement, à partir du niveau lycée, n'importe qui pourrait me suivre. Que souhaites-tu apporter à ton audience ? Déjà, j'aimerais un peu les sensibiliser aux problèmes de santé publique qui comprennent des trucs comme pourquoi les antibiotiques, c'est pas automatique. Parce que si la notion est déjà admise, on l'aurait bien rabâché à la télé, on comprend, mais on sait pas exactement pourquoi. Moi, j'ai envie d'expliquer tout ça. Et puis aussi, j'aime bien trouver des infos un peu insolites, des trucs dont les gens ne sont pas forcément au courant et d'expliquer. Comment choisis-tu le contenu de tes vidéos ? T'appuies-tu sur l'actualité ? Alors en fait, pour faire mes vidéos, j'ai un dossier où je mets mes idées. Dès que j'en ai une, je fais un nouveau dossier Word. Et quand il vient le temps de faire une nouvelle vidéo, je regarde, je prends celle qui m'intéresse le plus et j'essaie de faire un épisode dessus. Mais du coup, je m'appuie pas du tout sur l'actualité. Mais je me suis rendu compte, en fait, il y a quelques mois, il y a l'Express qui m'a contacté pour ouvrir un blog sur leur site. Et en fait, je mets juste mes vidéos de temps en temps. Et je me rends compte que pour être mis en avant, il faut que le contenu colle à l'actualité, sinon il me laisse un peu de côté. Donc il n'est pas impossible que dans un futur plus ou moins proche, je n'exclus pas l'idée de faire des genres de vlogs un peu à l'arrache pour réagir directement sur l'actu. Parce que quand une info tombe, ce n'est pas possible de prévoir de l'écriture, un montage et un tournage. Le temps de le faire, l'information devient plus ou moins obsolète. La plupart des infos, en fait, je les tire tout simplement de mes cours. Dès que j'ai un truc un peu intéressant, quand dans un cours de toxico, le prof dit que l'antidote à l'intoxication à l'éthylène de l'école, c'est l'éthanol, je le garde dans un coin de ma tête et j'en fais une vidéo plus tard. Ou parfois, c'est tout connement en fouillant dans le Vidal, dans les contre-indications, je vois qu'un médicament est contre-indiqué chez les Asiatiques, je le garde dans un coin de ma tête et j'en fais quelque chose après. Et donc comme je ne peux pas non plus juste me servir du contenu des cours et du Vidal, j'essaie d'approfondir. Et là, c'est des recherches Internet avec des sources plutôt fiables, j'espère. Comment t'assures-tu du fondement scientifique de tes vidéos ? Je me base beaucoup sur le contenu des cours de la fac. Normalement, on n'est quand même pas loin du consensus scientifique, donc c'est des infos assez crédibles. Le problème, c'est que du coup, ces cours, ils ne sont pas accessibles directement en ligne par tout le monde. Du coup, je ne peux pas vraiment mettre de lien dans la description pour que les gens aient vérifié. Ça, c'est un problème. Il faudrait que j'essaye de trouver des articles accessibles directement pour les mettre, pour que les gens... Mais bon, j'ai souvent la flemme. Pareil pour le Vidal, c'est aussi une de mes grandes sources. C'est un peu notre bible, à nous. Et l'accès n'est pas gratuit. Enfin, nous, on a un accès gratuit avec la fac, mais tout le contenu des monographies des médicaments n'est pas accessible directement en ligne. Donc, il y a un peu de confiance qui doit être instaurée. Selon toi, qui peut faire des vidéos scientifiques sur YouTube ? Tout le monde peut en faire, et c'est ça qui est cool, parce qu'il suffit de faire des recherches un peu poussées. Alors, bien sûr, on peut aussi tomber sur des infos un peu naouac, mais il faut savoir faire le tri. Et c'est aussi... Ça a un peu le risque, c'est que du coup, n'importe qui peut faire un peu n'importe quoi, et c'est le risque qu'on peut se retrouver avec des infos complètement erronées. Après, je pense que le tri se fait un peu naturellement, et moi, je me rends compte personnellement qu'avec le temps, j'ai quand même tendance à préférer les vidéos de personnes chez qui je sens qu'il y a un véritable background scientifique derrière. YouTube est-il un bon support pour la vulgarisation ? Bah oui, je trouve que c'est vraiment génial. Enfin, la vidéo en général, en fait, on peut faire plein de trucs. Tout ce qui est animation, c'est vraiment très pratique pour la compréhension, et puis on choisit le rythme qu'on veut, la durée qu'on veut, et il n'y a pas vraiment de contraintes, en fait. Selon toi, quelles sont les différences entre journalistes et vidéastes scientifiques ? Bah déjà, les contraintes. Sur YouTube, on fait un peu ce qu'on veut, quand on veut. On n'est pas forcément cadré par l'actualité, on aborde vraiment les sujets qu'on veut, tandis que le journaliste, forcément, il peut être indépendant, mais quand même, il doit coller un minimum à l'actualité s'il peut, et... Oui, c'est surtout une histoire de contraintes, en fait. Considères-tu les vidéastes comme des profs 2.0 ? Non. Ce que je fais et ce que font la plupart des vidéastes actuellement sur YouTube, c'est pas des cours, on n'est pas des profs, et on n'a pas la prétention. On fait juste de la vulgarisation. En revanche, je pense qu'il est possible de faire vraiment des cours sur YouTube. Moi, l'exemple que j'ai, c'est en première année de médecine. On était des promos de 2000, et 2000 personnes, ça ne tient pas dans un amphi. Donc, pour que tout le monde ait le même cours en live, il y avait un amphi avec le prof qui a été filmé. Et dans tous les autres amphi, sur Internet en live, on avait donc la vidéo du prof et ses diapos. Et un peu comme sur YouTube, en fait, on ne pouvait pas poser de questions, on ne pouvait pas interagir directement avec le prof. Il fallait poser la question à la fin du cours, ou par mail, et il était obligé de répondre soit pendant ce cours en vidéo, soit au cours suivant en vidéo, il ne fallait pas favoriser un étudiant par rapport à un autre. Et donc, il m'est arrivé de voir, de visionner des cours dans mon lit chez moi, comme si c'était sur YouTube. Donc, dans l'absolu, je ne pense pas que ce soit impossible de faire des vrais cours sur YouTube, mais ce n'est pas pour autant que ce sont forcément des cours de qualité. Encore que j'ai souvenir d'un cours qui m'a beaucoup marqué, je l'ai téléchargé, je l'ai regardé en boucle plusieurs fois, tellement il était cool. Mais je n'ai pas non plus le sentiment que, enfin, je n'ai pas forcément envie que ce soit ce vers quoi tende l'éducation. Enfin, le contact avec un prof, c'est quand même indispensable. Là, c'est plutôt, enfin, ce dont je parle, c'est plutôt pour l'enseignement supérieur. Au collège-lycée, je ne pense vraiment pas que ce soit une bonne idée de faire que de la vidéo. En revanche, l'outil vidéo, je pense qu'il faut vraiment que ça prenne une part essentielle dans l'enseignement parce qu'on peut vraiment faire des trucs fabuleux avec ça. Ce serait dommage de passer à côté. Qu'est-ce qu'un prof apporte de plus qu'un vidéaste ? La spontanéité de la réponse. C'est-à-dire qu'il répondra dans le feu de l'action et puis il connaît bien son sujet. Il n'aura pas besoin forcément de faire des recherches avant de répondre ou quoi que ce soit. Tout le monde pourra en profiter en temps réel et ça n'a rien à voir avec les commentaires ou même de répondre après coup. La tête reposée. Quels sont les avantages et les inconvénients de YouTube ? Déjà, il y a la gratuité. Ça, c'est pratique. On ne va pas se mentir. Il y a aussi le fait que par rapport à un reportage à la télé ou un documentaire au cinéma, la vidéo YouTube, elle reste sur YouTube, elle ne bouge pas. On peut la regarder quand on veut. Un peu comme un livre. En fait, on l'a toujours sous la main. Il n'y a vraiment pas de souci de temporel. Après, ce qui est commun avec tous les formats vidéo donc c'est la possibilité de rythmer comme on veut la vidéo, de mettre des effets, des animations pour vraiment faciliter la compréhension. Et du coup aussi, YouTube en lui-même, c'est quand même une plateforme qui est très fréquentée par les jeunes donc c'est un moyen de les attirer vers la vulgarisation scientifique et ça, c'est cool. Et aussi, ce qui est cool par rapport au truc purement audio, c'est que souvent, j'écoute un truc et j'ai envie de passer sur anglais pour voir les images qui vont avec et je suis souvent très frustré de rien avoir. Juste le contenu audio, ça ne me suffit pas. Après, il y a aussi certains inconvénients comme la passivité qui est à la fois un avantage et un inconvénient, c'est qu'on peut faire autre chose en regardant une vidéo mais du coup, on risque de passer à côté de certaines informations importantes. Et un dernier inconvénient que je trouve là comme ça, c'est la crédibilité. C'est vrai que YouTube n'est pas encore vraiment reconnu comme un média très crédible et il y a des personnes qui du coup, je pense à Léo Grasset qui a sorti un livre. Alors, je ne sais pas si c'est pour ça précisément qu'il l'a sorti mais ça permet quand même quand on a un vrai éditeur de peser un peu plus. Si on te le proposait, voudrais-tu faire de la télévision ? Nope. Pourquoi pas ? Parce que déjà, je n'aime pas avoir de contraintes. Je fais mes vidéos quand j'en ai envie et si j'ai des révisions ou quoi que ce soit, j'aime bien pouvoir m'arrêter pendant trois mois, prendre le temps de faire les choses bien et surtout que je ne regarde plus la télé donc ça ne m'intéresse vraiment pas. YouTube a vraiment pris la place de la télé dans mon salon. Comment vois-tu le futur de ta chaîne ? J'aimerais bien qu'elle continue à croître comme c'est le cas actuellement. On a un petit rythme sympa et puis j'aimerais bien faire des collabs avec d'autres gens que j'admire, que j'aime bien, tout ça. Et surtout, je commence à avoir des invitations à des événements un peu scientifiques, ça c'est cool, donc j'aimerais bien que ça continue. Voilà. Les sciences sur YouTube, quelle évolution jusqu'à maintenant ? Alors déjà, moi je ne l'ai pas connue dès le début, la révolution scientifique sur YouTube. Je l'ai découvert comme beaucoup de monde grâce à What the Cut qui a partagé e-pensé. Et du coup, ça fait peut-être deux ans, un an et demi, deux ans que je connais ce milieu mais quand même, il y a eu une phase d'effervescence où il y a plein de chaînes scientifiques qui ont émergé, notamment la mienne et ça c'est cool mais il y a petit à petit quand même un tri qui se fait le contenu le plus qualitatif, enfin fouillé. Les gens qui se contemplent de faire des recherches sur Google et qui copient calls, on sent tout de suite que ça ne tiendra pas longtemps. Et puis grâce à des plateformes comme Tipeee, on se rend compte que petit à petit, les vidéastes qui réussissent le mieux vont commencer à se professionnaliser parce qu'ils commencent à récolter des sommes plutôt pas mal et donc on va avoir de plus en plus de contenu vraiment qualitatif et bien travaillé. Ça va être vraiment cool, j'espère. Et puis on sent quand même que petit à petit les médias plus traditionnels commencent à prendre en compte YouTube, savoir que ça existe, ils en parlent, il y a des articles. Après parfois, on voit quand ils interviewent des YouTubeurs à la télé, ça peut être un peu du foutage de gueule mais quand même, il y a une prise de conscience et c'est cool et je pense que vers l'avenir, ça va être de mieux en mieux. Sous-titrage ST' 501